Coucou, c'est Élise et tu es sur la pensée du jour. Aujourd'hui comme thème, je te propose du plaisir dans l'obéissance. La pensée du jour se trouve dans le psaume 119, 35. Conduis-moi sur le chemin de tes commandements, j'y trouve mon plaisir. Allez, on va parler un peu super-héros. Si, si, n'aie pas peur, on ne va pas faire trop compliqué. En gros, dans les comics, c'est-à-dire les bandes dessinées qui parlent des super-héros, il y a deux grandes maisons. Et il y en a une qui a ses deux héros principaux, ceux qui, disons, chapotent un peu toute l'équipe. C'est Batman et Superman. Et l'autre grande maison, la maison concurrente, qui a fait un peu la même chose, on va faire des équipes de super-héros et tout, elle a aussi ses deux grands super-héros qui chapotent un peu tout, c'est Iron Man et Captain America. Ouh là là, attends, je sens que je suis en train de perdre ceux qui n'aiment pas les super-héros. Je t'assure, j'ai une bonne raison pour te parler de ça. C'est intéressant de voir que dans ces deux grandes maisons parallèles de comics, on a pris les mêmes modèles. D'un côté, tu as le milliardaire, c'est un génie et qui a une tendance à ne pas respecter les règles et faire les choses à sa manière, c'est Batman et Iron Man. Et de l'autre, tu as le Boy Scout super-puissant qui, lui, va être plutôt attaché à bien respecter les règles et faire les choses bien. Captain America et Superman. Et encore plus intéressant, dans l'histoire des super-héros, Superman et Captain America étaient les plus populaires au début. Et très rapidement, ils ont perdu en popularité et c'est les deux autres qui sont devenus les plus sympas pour les gens. Et il y avait souvent le même reproche. Ouais, Superman, Captain America, ils ne sont pas intéressants. Ils sont trop lisses. C'est des boys coots. Ils ne font jamais de choses un peu borderline. C'est nul. Ils ne sont pas cool. Je comprends, hein. Les bad boys, c'est quand même plus piquant. Oui, enfin, quand on revient à la vraie vie, ne pas respecter les lois et n'en faire qu'à sa tête, ça n'a rien de cool. C'est le meilleur moyen pour se mettre en danger. Se faire du mal à soi-même ou faire du mal aux autres. En particulier, là, je vais parler des lois que Dieu nous a données. Alors, tu appelles ça des commandements, des lois, des conseils. Tu appelles ça comme tu veux. Mais Dieu a donné plein d'indications sur comment vivre bien avec soi-même, avec Dieu et avec les autres. Alors, quand tu dis ça comme ça, je pense qu'il n'y a personne qui se lève en matin en disant « Moi, être heureux et m'entendre bien avec les autres, non, ça ne m'intéresse pas. Moi, je préfère la misère et la souffrance. » Non, tout le monde se dit « Ben oui, le bonheur, on le veut. » Pourtant, on est tout le temps attiré pour « Allez, on va être un peu cool. » « On va contourner les règles. » La vérité, c'est que si Dieu nous les a données, ce n'est pas pour nous embêter, ce n'est pas pour nous empêcher de vivre notre vie. Mais c'est comme un manuel d'utilisation pour vivre sa vie le mieux possible en étant le plus heureux possible et en aidant les autres à l'être aussi. Alors, si on arrêtait de parler des lois de Dieu comme des interdits, « Je ne dois pas, ça m'empêche d'eux. » Pour commencer à parler de conseils qui m'aident à vivre la vie la plus épanouie possible. Alors oui, il y a de la joie, il y a de la paix, il y a du plaisir à suivre les lois de Dieu. Merci à toi d'avoir suivi cette pensée du jour. J'espère vraiment qu'elle t'a fait du bien n'hésite pas à la partager autour de toi. Mets-nous un petit pouce en l'air, un commentaire, ça nous fait toujours tellement plaisir. Moi, je te dis à demain pour la prochaine pensée du jour. Sous-titrage Société Radio-Canada